... Avec 167 sièges sur 254 du Parlement ivoirien, la coalition soutenant le président Alassane Ouattara, RHDP, a obtenu la majorité lors des élections législatives de dimanche. C'est la noce fête mardi par la Commission électorale indépendante CEI. Ces législatives ont été les premières élections à se tenir sous la Troisième République ivoirienne après l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre à l'initiative du président Ouattara, réélu un an auparavant pour un deuxième et dernier mandat. Pour le président de la Commission électorale, avec ce scrutin qui s'est tenu dans un esprit de civisme et de discipline, la Côte d'Ivoire vient de se doter du premier parlement de la Troisième République. Et Soufba Kayoko a salué une avancée significative de la consolidation de celle-ci. Dans ce scrutin à tour unique, la coalition présidentielle visait la majorité absolue, même si elle a dû faire face à de nombreuses candidatures dissidentes et à une opposition. Cette dernière, qui avait boycotté les précédentes législatives de 2011, espérait faire son retour au Parlement. Une nouvelle élection doit se tenir dans une circonscription dans l'ouest du pays pour départager deux candidats arrivés en tête avec une égalité parfaite afin de pourvoir le 255e siège de l'Assemblée nationale, a ajouté le président de la Commission électorale. La capitale congolaise retrouve peu à peu son calme ce mercredi. Des violences ont éclaté mardi à Kinshasa et dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo où l'opposant historique Etienne Tisekedi a appelé à ne plus reconnaître le président Joseph Kabila qui l'accuse de coup d'État. Une accusation qui est pour André Aléa Toundou d'une confusion totale de la part de M. Tisekedi. Le porte-parole de la majorité présidentielle affirme « Je ne vois pas pourquoi ou par quel mécanisme la communauté internationale va suivre Kabila, par quel mécanisme le peuple va le suivre. » La mission de l'ONU au Congo a indiqué enquêter sur des informations crédibles faisant état d'une vingtaine de tués dans la capitale. Le nouveau Premier ministre, Samy Badibanga, qui a pris ses fonctions dans l'après-midi a lancé à l'adresse de la population un appel au calme et exhorté les forces de l'ordre à la retenue. La date du 20 décembre 2016 entre la vie politique congolaise depuis des mois. Elle marque la fin d'un mandat du président à qui la constitution interdit de se représenter. Kabila, 45 ans, au pouvoir depuis 2001, compte se maintenir en poste jusqu'à une passation de pouvoir avec un président élu. Mais la présidentielle devant désigner son successeur n'a pas été organisée et la MONUSCO s'est également inquiétée d'une vague d'arrestations ayant touché 113 personnes depuis le 16 décembre. La France a appelé les autorités congolaises à agir dans le respect des droits de l'homme. 105 tonnes d'ivoire partent en fumée à Nairobi au mois d'avril dernier. La plus grande crémation d'ivoire de l'histoire. Le Kenya, en brûlant 5% du stock mondial de l'or blanc, a lancé un message fort aux braconniers. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confiée. Tout simplement, nous ne permettrons pas que ça arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants. Face à une recrudescence des massacres d'éléphants et de rhinocéros, les différents pays africains s'équipent. Des patrouilles canines, des formations militaires pour les rangers des parcs ou encore des équipements high-tech, drones, caméras thermiques, armes automatiques. La lutte contre le braconnage ressemble de plus en plus à une guerre que les pays africains ne pourront pas gagner seuls. Si le monde veut continuer à avoir des espèces comme les rhinocéros et les éléphants en liberté, alors il faut que tout le monde apporte son aide. Ce serait injuste de laisser ce problème aux pays africains et d'espérer que les pays africains gèrent ce problème. C'est une problématique internationale. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population des éléphants d'Afrique vient de connaître sa chute la plus importante depuis 25 ans. Le continent compte 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins qu'il y a 10 ans. Mais les éléphants ne sont pas les seuls menacés. Plus de 5000 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes ces 8 dernières années. Les pangolins sont aujourd'hui en voie d'extinction. En 10 ans, plus d'un million ont été massacrés pour leur chair. La Conférence mondiale de protection de la faune en octobre dernier a pris plusieurs mesures drastiques pour enrayer le braconnage. La Conférence mondiale de protection de la faune en octobre dernier a pris plusieurs mesures drastiques pour enrayer le braconnage.